Musique de générique Ouais, 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 ouais Faut que je retrouve les boutons et tout Parce que ça fait quoi ? Ça fait un mois que j'ai pas stream ? J'ai l'impression de... De retourner au début De redébuter Messieurs, dames, bonjour J'espère que tout le monde va bien Ça fait longtemps Ça fait longtemps Remercions les gens quand même Attendez Merci Soma Pour le sub Pour le 16ème mois Merci beaucoup Merci Shinrai Pour le 18ème mois Ah oh putain Shinrai Alors attends Oui Ça veut dire que Shinrai Est le premier à avoir la Golden Double Que what ? Damn Merci beaucoup Shinrai Et merci Foromars Merci beaucoup Pour le 16ème mois Oui, oui, oui Nous repartons en force Merci Tintin Leblond Pour le 17ème mois Austère un peu Cet écran d'accueil Contra de licence utilisateur Final mon cul J'avais pas prévu Que ce serait aussi austère Merci pour le 17ème mois Tintin Leblond Merci beaucoup Et Agent Alpha Et Agent Alpha Pour le 10ème mois Bonjour Seven Je viens de finir Elden Ring Et là je viens de commencer Nier Automata Bah bon courage Et bravo pour Elden Ring Ouais ouais Et bah écoutez On est chaud pour Blast Femmous 2 J'ai cru comprendre Qu'il s'est passé beaucoup de choses Pendant mon absence Notamment un certain Armored Core 6 Un certain Starfield J'ai beaucoup de choses A rattraper Ça va être drôle Merci Zeldix Pour le Prime Merci Little Lume Shiro Pour le 17ème mois Merci Bioverdus Pour le 5ème mois Merci à vous tous Ça fait plaisir Le retour du roi Que j'attendais tant Est sur Blast Femmous 2 Je suis bloqué au boss de fin Ah ouais C'est à ce point là Et bah putain Et bah putain Messieurs dames Ah oui J'aurais peut-être dû Aller sur cet écran d'accueil Ouais 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 Ça manquait de streamer Bon après ce qui manquait C'était la thune aussi Evidemment Les sob La thune et la gloire Evidemment on est On est ici pour ça Merci Andromède Explorer Pour le Prime Alors Blast Femmous 1 Pour recontextualiser un petit peu On l'a fait il n'y a pas longtemps Je sais qu'il est sorti Il y a un petit moment Mais nous on a l'avantage De l'avoir fait il n'y a pas longtemps Du coup on n'a pas eu à attendre Un gros laps de temps Entre les deux épisodes Et j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Le premier épisode C'était un bon Metroidvania Avec un bon feeling à la Souls C'était dur Très belle DA Bon alors encore une fois Je ne sais pas trop Ce que reproche Certaines personnes à la DA Le pixel art est très très beau Je trouve Notamment le chara design des boss C'était très cool Et avant que j'oublie Avant que j'oublie Voilà ok Donc ils mettent en espagnol Directement On va mettre en espagnol On va mettre en VO Merci des lignes arsenic Pour le onzième mois Et puis let's go C'est parti messieurs dames Et apparemment Le jeu est très cool Ça ne m'étonne pas Ça ne m'étonne guère Le 1 était déjà très cool Assez dur Mais très cool Salut toi Serghost La plage tout ça tu connais Ouah ça a changé le style des cinématiques Ouais Quelle jolie longue De ce jour Je ne me souce Que le déja Sous-titrage Que le déjanige Je suis En le cas de Homme Je suis Pour notre mort Encuent Encuent Je suis Je suis Encuent Encuent Alors moi, ce que je me demande, c'est si on va jouer le même personnage que dans le 1. Parce qu'il me semble que la fin du 1... D'où est-ce que la bibliothèque ? J'attends qu'ils disent des traces de pisse. Des traces des si imbéciles ! Les bonnes refs. Merci Cole Kuala pour le 3ème mois. Et donc la double carotte. Un bolacero ! Merci Dr. Kuala pour le 9ème mois. Un beau bébé. Alors est-ce que c'est le même personnage du coup que dans le 1 ? Parce que je ne suis pas raciste mais avec leur casque ils se ressemblent tous un petit peu. Le fameux je ne suis pas raciste mais. Et nous sommes sur Switch, je précise. Nous sommes sur Switch. J'ai cru comprendre que c'était quand même 60 FPS. Je me suis dit tant qu'à faire, autant avoir la portabilité. Vous me direz pour le son. De toute façon le jeu où il va falloir un peu modifier parce que je sens qu'il va y avoir des musiques. Ça va être le gros bordel. Ça m'a l'air d'être le même personnage. Mais dans la fin du 1, dans mes souvenirs, il était dead. Il y a Sandara San pour le 16ème mois. Alors X pour consommer des petites fioles d'estus. Ok. Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il y a à gauche là ? On ne la fait pas moi. Ok, il n'y a que dalle. Ok, alors je ne peux pas sauter. Je ne peux rien faire. Je ne peux faire que dalle. Ah, si tu es encore habitué aux touches du 1, tu vas devoir changer celle-là. Ah bon à savoir ça. Salut Cloud. Bonjour et bon retour. Votre grâce, ça vende. Ça j'aime bien ça. Ah ça j'aime bien. Alors... Oula, c'est moi ou les touches sont un peu en retard là ? Alors c'était quoi ? Ok, bon écoutez, je verrai pour les touches. On va voir. Et ouais, du coup on commence la reprise par Mr. Blasphemous 2, même si il y a beaucoup de jeux. Je sais. On fera aussi Assassin's Creed Mirage. Quelqu'un en parlait tout à l'heure. Mais je voulais commencer par Blasphemous. Alors déjà... Différence avec le 1. Tu peux jouer plusieurs armes. Ok. Ça là, ça m'a l'air d'être celle qui ressemble à celle du 1. Celle-là... C'est la lente mais très forte je suppose. Et ça c'est la Dex. Ouais, ça c'est la Dex à tous les coups. Est-ce qu'on la joue Dark Sasuke ? Double lame ? Allez. Allez. Allez, on va jouer Dark Sasuke. Bonjour. C'est quoi Y déjà ? Putain le mec a... A pas joué depuis... Ah d'accord. Ah c'est pour tester un petit peu ? Ok. Ouais. Ouais. Doit y'avoir une arme qui est cheatée comme d'hab. Bon écoutez, finalement on va partir classique. On va garder la... L'arme classique. Vous avez choisi votre compagnon dans ce pèlerinage. Ah bon ? Ok, donc je dois vraiment bien choisir mon arme là. Je pourrais pas revenir en arrière. À moins que je me gour. Ah bah non. C'est dead. Bon écoutez, autant pas prendre de risques. On va partir avec l'arme qu'on avait dans le main. C'est pas trop problématique. Alors, désactiver la sauvegarde automatique. Ah bon ? Ah généralement, si vous avez vu les techs, vous savez qu'il faut la laisser activer. Ok, la ruée. Le contre. Alors, écoute. Écoutez, moi les touches m'ont l'air assez similaire à celles du 1. Merci à Yastano pour le 8ème mois. À moins que je me gour mais bon. Merci à ce boobie master. Ah ça m'avait manqué tous ces pseudos là. Vivement Julien Guétapen. Et tous les autres. Merci beaucoup pour le 11ème mois. Aucune idée de pourquoi j'ai été désabonné. Je suis relâts du coup. Oh là, j'ai pas streamé depuis longtemps. C'est peut-être lié, je ne sais pas. Moi et Twitch, ça fait deux parfois. Même si bon, ça va bientôt faire deux ans. Ça fait un an et demi. Donc ça, c'est les sites de grâce. Ok. C'est la seule façon de sauvegarder votre progression. Ok. Bon, en soi c'est très similaire au 1. C'est pas... Les touches sont différentes, tu me confirmes ? Ok. Je vais voir. On va voir. Ça sent le premier boss. Un hélicoptère ? Hélicoptère, hélicoptère. Paracop... Oh merde. Pas du tout. Ha ! Oh shit ! Bon alors comment on va faire ? Peut-être privilégier les... Ça, ouais. C'est quand même dommage de crever au premier boss, je t'avoue. Ça c'est nouveau ça, ok. Non, c'est pas nouveau du tout. Et je t'avoue, si je creve au premier boss, je suis un peu déçu. La concentration de mise. Je ne dois pas vous faillir. Mon retour... Doit être honorable. Déjà je peux pas prendre de risque. Je vais me soigner un petit peu. Et là... Imagine... Je rigole. Mais imagine quand même... Il a une deuxième phase. Hé hé boy ! Allez, casse-toi. Il était hors de question que je creve au premier boss. Ça aurait été un peu la honte, je t'avoue. Enfin, en tout cas pour quelqu'un qui a fait le 1. Attention. Merci FlightGlen, Fladarius pour le sub. Et merci Manus57 pour le Prime. Une marque du martyr, très bien. Et merci Rere le beau gosse pour le 8ème mois. Merci beaucoup. Si je peux lire ton message. Il est remonté. Au secours. Je n'arrive pas à le lire. Où est-ce qu'il est ? J'ai perdu l'habitude. Bonsoir tout le monde. Cela fait un moment que je ne me suis pas montré. J'étais fort occupé. Heureusement, mon abonnement ne s'est pas coupé. J'espère que toi, au Grand Saven, tu te portes bien. Ça va très bien. Et que tu es très content de revenir. Je suis très content de revenir. Je vous le confirme. Évidemment. Merci Raccoon pour le 13ème mois. Merci Snabil pour le 12ème mois. Oh là là, mais vous êtes beaucoup là. Merci pour la Golden Carrot. Après des mois de combat, me voilà arrivé au plus haut. Sacré les combattants du GOAT. Vive la Golden... Ah, il allait dire Golden Shower. Pas très gentil, ça. Je m'étais promis de lâcher un sub après avoir battu ma Ligna en 1v1 sans AVOC. Ah ! Gégé. Avec quelle arme du coup ? Juste par curiosité. Ouais, donc c'est pas le même héros que dans le 1. Parce que dans le 1, dans mes souvenirs, il meurt. Et puis il n'a pas le même équipement en lui. Écoutez, la nouvelle D.A. des cinématiques n'est pas dégueu. J'aime bien. Bon, je t'avoue que les anciennes cinématiques un peu en pixel art me manquent. Il n'y en avait pas beaucoup non plus. Ah, c'est le même ! Il y en a qui me disent non, d'autres oui. C'est écrit maintenant dans les éterneaux pliés. Annoncé mon nom et je viens des montes célestials. Je suis patient et le principe de tout ce que le sain se considère pour pouvoir me diriger à vous. Considérons-moi ainsi, préceptrice, dans cette entreprise. Désolée madame, j'aime beaucoup votre voix, mais... de la hermandad de los bordadores. Benedicta, de la hermandad de la perpetua oración. Odon, de la hermandad de la sal. Lesmes, de la hermandad de la incorrupción. Todos bajo el mando del penitente más antiguo. El primero que fue. Eviterno, padre de los penitentes. Padres de los penitentes. Penitente. El milagro ha inculcado tres remordimientos en la consciencia de tres de sus guardias. Solo revelándolos, conseguiréis la humillación de las figuras esculpidas que sujetan la ciudad. Buscad a los guardianes. D'accord, donc dans le 1, on était accueillis par un grand monsieur avec une grande pancarte. Et là, nous sommes... Là, ils sont passés en Team Waifu. Du coup. Dans le 2. Alors, c'est ce que je me suis dit, ouais, au tout début du jeu, je me suis dit, c'est le héros du 1. En tout cas, j'aime à penser que c'est le héros du 1. C'est vrai qu'il s'est réveillé dans une tombe. Au revoir, madame. Mais ouais. J'ai vu, effectivement, avec le... Le quad non ours était devenu... Meta. Et d'ailleurs, je crois que c'est un euphémisme, puisque si j'ai bien compris, c'est le truc fumé depuis quelques temps. Et je reçois beaucoup de messages en mode... Ouh là 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 là, l'oracle ! Mais je vous l'avais dit ! Le quad non ours ! Le quad non ours ! Le GOAT ! Et je vous le redis, Metroid Prime 4, c'est pour 2027. Non, pas du tout. Merci Dark Link pour le deuxième mois. En fait, c'est Nintendo qui ont vu ma vidéo, ils se sont dit, putain, il est trop bien ce youtubeur. Eh, venez les gars, on s'arrange pour que ça devienne méta. Ouais. Ok, c'est le nom de mon arme. Ruego Halalba. Et l'arme la plus équilibrée de votre arsenal. Derrière ces lames crantées se cache une arme polyvalente. Capable de combiner de puissantes attaques sans laisser un instant de répit à l'ennemi. Impact de sang permettra aux blessures de l'ennemi de soigner les blessures. Blablabla. Ok, d'accord. En apportant tout ça. Ok. D'accord. C'est marrant mais ça, est-ce que je l'avais dès le départ ? Alors, je pense que j'ai pas réussi à faire un contre parfait. Parce que je sais qu'il y a un contre parfait dans l'E1 qui te permet de les enchaîner et de les finir en un coup. Je sais qu'il faut taper sur le bouton d'attaque au moment où il attaque dans son contre. Mais à moins que ça ait changé. Donc je l'ai pas débloqué. Merci qu'il basse pour l'onzième mois. Alors attention, un nouveau monsieur. Alors lui, il est pas gentil. Il a une tête à faire des soirées un peu sadomasochistes. Il fallait appuyer sur Y au moment du contre. Alors c'est ce que j'essaye de faire du coup comme dans l'E1 mais... Ah il saute ! Ouh là là ! Il est pas content lui. Ah je sais pas si on peut changer d'arme plus tard, je ne sais pas. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé l'E1. C'était vraiment une bonne surprise. Et ça m'étonnerait que le 2 soit nul. Compte tenu de la qualité du 1, ça doit aller. Généralement les studios indés, ça se passe bien pour les suites de bons jeux. Alors attaquer et exécuter des ennemis remplis, votre barre de ferveur. Ce qui vous permet d'effectuer des prières variées et puissantes. Ok, donc ça je m'en rappelle. Ok. Alors, euh... Alors attendez. J'ai mal lu. B plus A. Ok. Ah il faut que je l'équipe ? A. Ah d'accord oui, il faut que je l'équipe. C'est ça. Ok. Il est en train de cramer le mec. Il est nul ! Je vais réessayer le contre. Ouais, j'ai plus sur Y, ça marche pas. A mon avis c'est un petit peu différent. Pourquoi je t'y bague ? J'ai essayé de faire mon attaque. Mon attaque spéciale. Ok, de l'XP, merci. Ah ok, les autres sont accessibles, les autres armes ? Ok. Oula. Qu'est-ce que se passe ? Ok. Moi je me rappelle dans le main, j'aimais bien les éclairs qui venaient d'en haut. Ça j'aimais bien, c'était assez pratique. Surtout sur le dernier boss. Alors lui des fois je le stag et des fois non. Ok alors attention. C'est moi ou il y a du sang là ? Je les touche hein. Ouais, j'ai l'air de les toucher. Ouais, mais ça sert à rien. Peut-être que je dois tomber de plus haut. On verra. Ok. Prochain tech demain, ouais. Évidemment, on reprend les bonnes habitudes. Oui, je peux pas contrer en l'air. Ah bah attendez, là. Ah ouais. Alors attention, certaines attaques peuvent laisser vos ennemis étourdis. Auquel cas, appuyez sur ZL pour exécuter les ennemis étourdis. Vaincre un ennemi de cette manière vous rapportera une ferveur, des larmes d'expiation et des points. De ma retire bonus. De ma retire. Ok, mais alors qu'est-ce que j'ai fait là pour le stag ? J'ai juste mis plus de coups. Un ange. Un ange nu. Comme dans le 1. C'est ça. Tech Nuttertel demain à l'heure du goûter. Alors attendez, je rêve où j'ai récupéré de la vie. Merci Terminatone pour le 15ème mois. Que je me refasse un petit peu aux touches. Quand est-ce que va arriver la première mort ? Là est la question. Alors, t'affiches la map comme ça. Ok. Sachant qu'il y a beaucoup d'endroits secrets. Alors pourquoi tu me dis qu'il y a un endroit secret que j'ai pas visité là ? Est-ce que les mobs resettent quand je change d'écran ? Non, ça a pas l'air. Je crois que c'est que quand je sauvegarde. Un peu à l'instar des sites de grâce. Pourquoi tu me dis que j'ai pas visité un truc à droite ? Ah oui d'accord, ok oui. C'est parce qu'on a pas réussi à descendre ici. Ok. Je prends note. C'est ce que je dis toujours. Le pseudo Terminatone est banger. C'est ce que je lui dis toujours. C'est ce que je dis toujours. Avec un pseudo comme ça, ça devrait aller je pense. Ah ! Première mort. Ok. Manque de chat. Manque de bol. Alors attendez, j'ai oublié d'ouvrir un fichier Word. Comme d'habitude. Au cas où s'il y a un texte sur le jeu. Au cas où. Au cas où. Pour prendre des notes. S'il y a des idées de blagues et tout qui fusent. Qui viennent. Au cas où. Au cas où. Juste comme ça. En tout cas le prochain texte. Ça fait un petit moment que je le bosse aussi. Ça devrait plaire aux gens. Le sujet du tech en question. Ça devrait plaire aux gens. Voilà. Je remettrai pas ma main à couper. Mais il y a de grandes chances que les gens aiment bien. Le jeu du moins. Le tech je sais pas. Mais le jeu. Il y a des chances. Nous sommes à. Majula. Bon ça a un petit peu changé mais. Mais d'ailleurs. Je regarde un truc. Je regarde la forme de la map. Qu'est-ce que c'est ? Ah ils me mettent les objectifs. Attends mais dans le 1 ils te mettaient pas comme dans Ori l'endroit où il faut aller. Il me semble. Marrant ça. Oui ça semble plus au village des morts vivants dans Dark Souls. Ah nous sommes d'accord. Mais Majula me manque. On est d'accord dans le 1 il y avait pas d'indice. Bon après c'est dans l'air du temps. Les jeux tendent à être de plus en plus accessibles. Hello. Est-ce qu'il y a besoin ? Alors est-ce qu'il faut absolument avoir fait le 1 pour faire le 2 ou non ? Je ne saurais te dire. Peut-être que les gens peuvent te répondre mais moi là vraiment on vient de commencer. Il y a littéralement 26 minutes. Donc je ne peux te dire. Rendez-vous à l'atelier du sculpteur chaque fois que vous voulez équiper des effigies dans votre retable des faveurs. Chaque effigie confère de puissants avantages aux pénitents et peut réagir de manière mystérieuse selon les autres effigies placées à côté dans le retable. Ok. Donc ça se complète en fait les différents bonus. Ça peut synergiser si je puis dire. Mots qui n'existent toujours pas d'ailleurs. Synergie existe mais synergiser non. Je trouve ça inadmissible. Vous pourrez augmenter le nombre d'emplacements dans votre retable des faveurs en échange de marques du martyr. Très bien. Eh bien écoutez. Voyons voir. De toute façon on a que dalle. On a que dalle. Aucun objet à donner. Ok. Aucun objet à donner. Bon on n'en a plus. C'est en haut à gauche en fait. C'est le zéro. Ok d'accord. Ouais du coup ça m'a donné un emplacement en plus. Très bien. Bon en fait c'est des sortes de... C'est comme dans le bas en fait. C'était les badges. Comment on appelait ça ? C'était les... Tu pouvais te mettre des petits bonus comme ça aussi. Où tu résistais au poison. Je pense que c'est ça. Oh là là les petites animations et tout là. Les petits oiseaux qui s'envolent. Bon les perles du rosserre exactement. Je crois hein du moins. Si on parle bien de la même chose. Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Ok d'accord. Non je n'ai pas prévu de jouer à Baldur's Gate 3 pour le moment. Après je vois beaucoup de gens dire du bien. On a arrêté de fumer monsieur. Oh oui monsieur ! Alors c'est toujours le début hein. C'est toujours compliqué. Beaucoup de personnages à qui parler. Bon on peut soulager notre fardeau. C'est toujours le début. Il y a beaucoup de gens à qui parler paradoxalement. Comme dans les Souls. Ça se veut un peu cryptique. On va voir. On va voir. Merci les maths pour le 18ème mois. Et donc la double golden carrot. Et Kimixto. Pour le 3ème mois. Et donc la double carotte. C'est lui Terminatode. Ah oui la finale des LEC ouais. C'est un petit moment que je n'ai pas regardé le game pro d'ailleurs. Je vais regarder une petite game avec Faker il n'y a pas longtemps. C'est vrai que c'est un petit moment que je n'ai pas regardé. Moins pour la carte. Merci beaucoup. Bon alors est-ce que la première mort va arriver maintenant ? Ah ok ça se casse. Regarde, regarde le skill. Ah je regrette. Toujours une petite ambiance. Toujours une ambiance particulière. Alors comment on va faire ? Non je ne peux pas descendre. Mouais. A mon avis. Ça fait plusieurs fois que je vois ce genre de mur là. Est-ce qu'on va avoir une sorte de wall jump ? Nous verrons bien. Merci le beau jacket pour le cinquième mois. Ok. Super mal joué. Et merci Général Mass pour le quatorzième mois. Bon alors est-ce que... J'ai cru comprendre que oui. Est-ce que le 2 est plus dur que le 1. Parce que le 1 n'était pas insurmontable mais il était quand même bon. Oula attends je peux dire. D'accord super. Bon timing. La reprise est dure. Pas vraiment. Oui et non. Pas vraiment. Et oui et non. Ah. Ça m'aide beaucoup. Merci. Je suppose que ça va être un délire du genre comme Dark Souls 2 et Dark Souls 1. Genre il y en a un qui a des boss plus durs. Mais des zones plus simples. Alors que l'autre a des boss plus simples mais des zones plus dures. Ah. Ok. Ouh j'ai eu chaud là. J'ai eu chaud. Parce que c'était un peu ce que... Ce que je pensais de Dark Souls 2. Même totalement. Dark Souls 2 avait des zones bien plus dures que le 1. Mais des boss bien plus simples. En tout cas hors DLC. Ah déjà cette ambiance là. Ah la 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 la. Ça change des derniers jeux que j'ai fait. Notamment Mister Pikmin 4. Tiens d'ailleurs j'ai fait... J'ai fait Epic Min. Il n'y a pas longtemps. C'était... Pas nul. C'était sympa sans plus. Mais c'était moins nul que ce que je pensais. C'était sympa. Clairement ça sera pas inoubliable mais... Puis j'ai fait FF4 aussi. J'ai bientôt fini. Ouais ça s'envoie le jump. Ou alors la possibilité de s'accrocher comme dans le bain. Où tu plantais ton épée. C'était peu mieux faire ouais. C'était cool de voir Pikmin... Mis en mode 2D. Quand t'es fan du Pikmin. De le faire avec un autre type de gameplay. Sous un nouvel ongle. Après bon c'était pas... Je te sens pas sans plus quoi. Et Final Fantasy 4 j'aime beaucoup. Voilà. Je suis un peu dans la période où je découvre FF. Le 6 j'ai beaucoup aimé. Le 16 ça va. Mais là le 4 j'aime beaucoup. Ouais alors j'essaye d'appuyer sur le bouton d'attaque au moment où je mets le coup. Ça ne passe pas. Ah oui en fait je peux vraiment spabler ça en fait. Venez. Bougredan comme dirait Axioul. Idiot du village. Alors est-ce que je peux monter de level ? Ou non comme d'habitude c'est à des endroits particuliers. Je l'ai raté l'endroit je suis sûr. Ah je peux pas taper vers le haut quand je saute. Ah ça c'est dommage. Ah c'est juste une parade parfaite que je dois faire. Parce que dans mes souvenirs dans le 1 bon tu faisais une parade et puis... Bah après t'appuyer sur le bouton d'attaque au moment où tu tapais. J'essaierai de m'entraîner pour le timing. Il finira par y arriver c'est pas trop grave. Ça fait un moment que j'ai pas regardé la map. C'est très beau Vessigne quand tu joues en Metroidvania et que tu gardes plus la map. C'est très beau Vessigne. Oh merde. Is that a boss ? Oh shit. Merde j'aurais dû contrer. Merde. Bien joué. Ah merde. J'ai vraiment mal géré le timing là. En plus j'avais encore une potion. My bad. Ouais Dragon Quest aussi on m'en dit du bien. Mais pour l'instant FF. Je vais essayer. Oula alors attendez c'est important ça. Fragment de culpabilité reste ancré dans le monde. Le poids de la culpabilité augmente ce qui réduit le gain de ferveur et votre défense. Ok c'est ce qu'on avait vu. Ok bon c'est comme dans le 1. J'ai perdu mon fragment. Zéro mort ouais. Euh ouais. My bad j'aurais dû me soigner. Il est chaud lui. Merci. Ouais il faut vraiment que je prenne le réflexe de le contrer lui. Ok. Ok d'accord bien joué. Ok. Oh j'ai pas contré là. Ah ouais. Alors attaquer et exécuter des ennemis vous permet de gagner les marques du martyr que vous pouvez utiliser pour améliorer certaines caractéristiques du pénitent. Vous gagnez des marques du martyr en combattant en explorant la carte. Très bien. Donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Ouh là. Encore. Je suis Peter Parker. Ouais je pense à l'Aise of Pi aussi. Mais le truc c'est que vous avez vu tous les jeux qui sortent. Rien que là les deux mois qui arrivent. Du Mario, du Sodic, du Spider-Man, du Assassin's Creed. Au secours. A l'aide. Bah parcéan ouais. Lance de combat en acier. Une nouvelle arme. Très bien. Et ouais du coup c'est sûr l'année 2023. Il y a du jeu vidéo. A tel point qu'il va falloir faire des choix. C'est pas cool. Ah alors est-ce que ce serait pas le truc pour s'accrocher ? Voilà exactement. Certaines surfaces permettent de grimper. Maintenez ZR pour vous accrocher. Ces surfaces sont glissées. Très bien. Ouais ouais il y a un Sonic qui arrive là. Sonic Superstar. Tu m'as dit. Ah c'est ZR. Ok. Je m'entraîne à l'interaction. Une sphère de plomb rayé. Ah non alors voilà les trucs de rosaire. Ok. Oui donc c'était pas la même chose qu'on a eu tout à l'heure. Augmente légèrement la résistance à tous les dégâts physiques. Ok. Oh j'ai un moins bon feeling là que quand tu mettais des coups d'épée. Ça viendra. Salut le prot. Pourquoi pas. Où est-ce que je dois aller ? Ok donc j'ai déjà été à droite. Je vérifie. Ok. Va falloir que je trouve le moyen aussi de monter le level. Parce que je me rappelle dans le 1 tu devais faire ça à des endroits spécifiques. Tu pouvais pas le faire à tous les sites de grâce. J'en ai marre de ces conneries. J'en ai marre de ces bails chelous. Ok. On va mettre tête de PNJ. On l'oublie pas. Ok. Je prends note. Ah on peut appuyer sur B ? Ah mais ils te le disent pas. Ils te disent R. Alors je vais essayer avec B. Ça a l'air effectivement un peu plus intuitif. Je vais pas prendre de risque. J'ai commencé à me soigner. Je vais pas faire le con. Ah oui alors là par contre on avait vu effectivement que c'était bloqué par une porte si je dis pas de conneries. Ouais. Ok. Où te remettre des potions. Ça mange pas le pain n'est-ce pas ? L'ambiance est un peu plus dark que dans le 1. Je me rappelle dans le 1 il y avait des musiques un peu plus... Expressives si je puis dire. Là c'est très silencieux. Alors j'essaie de faire le contre parfait. Là je l'ai fait non ? Il y a une animation différente. Moi je lise de la merde mais... Ah lui en haut c'est un oursant sur les couilles. Je te le dis. Ah oui donc il y a un wall jump. En fait ok. ZR te permet de t'arrêter. Et B c'est en mode Megamanix. Ah voilà là ok effectivement c'est beaucoup plus intuitif. Pouah j'ai mal joué. Ça s'en va et ça revient. Quel type de jeu ? C'est un Metroidvania. Soulslike. Et c'est fort sympathique. En tout cas pour le moment. Et encore une fois je sais pas vraiment... Si c'est nécessaire de faire le 1 pour jouer au 2. Là je suis pas assez avancé dans l'aventure pour te le dire. Peut-être qu'il va y avoir des clins d'oeil. Des personnages qu'on connait. Ok d'accord. Très bien. C'est déjà un osseins sur les couilles ces trucs là. Je vous le dis eux je les aime déjà pas eux. Ceux qui m'envoient leur... Mais ils m'envoient leur couilles ouais. Regarde. Il prend la pierre de ses couilles. Ah non de son ventre. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah c'est pas ses testicules. C'est bon tout va bien. L'espace d'un instant j'ai risqué ses couilles. Merci Melly Mello pour le Prime. On m'envoie les couilles dans la gueule bon. C'est pas très sympathique quand même. Comme accueil on fait mieux quand même. En fait je crois pas que je fais des contres parfaits. J'ai un doute. Ouais j'ai un doute. Alors attention. C'est là mec il y a du monde. Ah merde. Et ouais. Alors je vois que ça parle de Bandus Guide 3 encore. J'en ai beaucoup entendu parler. Moi j'ai toujours pas envie de faire le jeu je t'avoue. Mais il y a une chance que ce soit le jeu de l'année finalement non. Parce que je vois. La manière dont les gens en parlent. Il y a moyen. Il y en a qui diront c'est un peu plus un jeu de niche. Mais quand même non seulement le jeu a eu du succès. Commercial. En plus de critique. Et puis 2021 c'est pas un jeu triple A qui avait gagné. Ni de niche. C'était Mystery Takes Two. Et en face il y avait quand même du Resident Evil 8. Je sais pas. J'ai l'impression que la façon dont les gens en parlent. Il y a moyen. Maillet sonore du sculpteur. Très bien. Et je t'avoue que au tout début de l'année. Moi je le disais. Je pense que ça va se jouer entre Hogwarts. Tears of the Kingdom. Et Starfield. Spider-Man 2 évidemment. Mais bon Spider-Man 2 ce sera pas lui. Je pense qu'il sera très bien. Mais il sera assez générique. Ah. Ah non. Alors voilà. Là vous voyez. J'ai encore le problème de. Quand je me retourne. Des fois mon personnage ne se retourne pas. Mais du coup. Bah de se guette 3. C'est possible. J'ai le même. J'ai le même problème que dans le 1. Je crois que j'ai peut-être le doigt trop crispé sur le joystick. Mais des fois. Il se retourne pas. Bref on va faire avec. On avait réussi à finir le 1. On arrivera à finir celui-là. C'est pas trop grave. Ça me fait ça que dans Blas Femus. Attends mais il y a du monde là. Oh là. Les réceptacles vides. Qu'est-ce que c'est déjà ça. Je sais plus. C'est pas pour augmenter notre vie. Ou notre mana. On va voir. En tout cas. Ouais. 2023. Putain. Beaucoup de jeux. Là c'est sûr. On n'aura pas à se plaindre. Il y en a même eu peut-être un peu trop. Un peu indigeste. Bon à mon avis. J'ai raté l'endroit où il faut monter de level. Je te le dis. Je pense que c'est ici. Dans l'up central. Est-ce qu'on peut améliorer notre armure ? Ou notre arme ? C'est tout ? Je suis de fou de ma gueule. Non je n'ai pas. Ok j'ai rien d'autre à faire. Quel asme. Ok. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a que dalle. Mais ouais. En tout cas c'est sûr que ça sera un joli combat. Même si encore une fois. Rappelons-le les Game Awards. Bon. Ah la musique a changé. Elle est un peu moins discrète. Oui les Game Awards c'est une. Bon. C'est la plus médiatisée parmi toutes les conférences des jeux de l'année. Mais bon. En soi ils ne prévalent pas plus que sur d'autres. Donc on verra. Ah non ça s'est augmenté le nombre de popos. Ok il faut que je trouve une flaque de sang dans mes souvenirs. Si je ne dis pas de conneries. Où est-ce que je suis ? Je suis là. Ok. Alors je réfléchis. Où est-ce qu'on a vu des... Des endroits où on pourrait s'accrocher. On pourrait faire des wall jumps. Je réfléchis. Merci Loup Super Saiyan pour le 16ème mois. Enfin le retour de Savonne. Les goûter sans test trim. N'était pas un goûter. Oh c'est mignon. Arrêtez. Arrêtez. Il est de retour. Et il y a des jeux à faire. Je vous le dis. En plus des jeux que je voulais faire. Il y a du taf. Bon alors est-ce qu'il nous... Est-ce qu'il a un autre dialogue lui ? Parce que je t'avoue que je ne sais pas vraiment à quoi il sert. Et c'est à dire purger de ma culpabilité. 500 balles. 500 balles ! Pour une séance de psy ? Je te fous de ma gueule. Mais qu'est-ce que ça fait ? Merci mec. Chacun son avis sur Teoteka. Personnellement je l'ai adoré. Mais en un sens Savonne a raison dans son texte sur le jeu. C'est dommage que les donjons principaux soient un peu similaires à ce qu'on avait dans Breath of the Wild. Mis à part ça le scénario est très différent. Et c'est ce qui m'a plu. Alors similaires dans leurs emplacements. Mais après bon ils étaient quand même assez différents de... Des créatures divines. Dans le concept après bon effectivement malheureusement je les ai trouvés trop similaires en termes de structure. C'est ça qui me dérangeait le plus. C'est le délire d'activer 5 points comme dans Breath of the Wild. Mais bon. D'ailleurs plutôt une bonne nouvelle. Aonuma a annoncé qu'il n'y aurait pas de DLC. De Tear of the Kingdom. Et qui voulait faire un nouveau Zelda. Qu'ils en avaient fini avec ce Hyrule. Mauvaise nouvelle car on n'aura pas de mode Master Quest. Comment ils l'avaient appelé dans le 1 je sais plus. Dans Breath of the Wild. Le mode difficile. Parce que j'aurais bien aimé en faire un live. Mais en contrepartie c'est cool. On nous confirme plus ou moins. Et j'avais peur de ça. Qu'on n'aura pas de Breath of the Wild 3. Ça aurait été un cauchemar. Héroïque ouais mode héroïque. Mais je suis content là qu'on ait la confirmation qu'on parte ailleurs. J'aimerais bien un autre Link. Une autre époque. Peut-être un peu plus... Comme Ocarina et Twilight Princess. Un peu plus... Un peu moins technologique. Parce que là on a eu 3 jeux sur l'univers Breath of the Wild. Je pense que c'est cool. Passons à autre chose. Ne trayons pas trop la vache. Mercaderes peregrinos y escribanos. Nunca se sabe dónde puede haber bien... Qué puede haber de injusto o malicioso en recorrer los caminos en búsqueda del beneficio doble. El del bolsillo al vender. Mientras Medardo cumple su penitencia en el andar introspectivo, Yo me hago cargo del comercio. Sin además de caer adelante. Gran attractivo poseen los enseres que una vez echado un vistazo. Ouais, c'est ce qui m'attriste un peu le plus. C'est effectivement qu'on n'aura pas de mode héroïque dans Tears of the Kingdom. Mais bon, tant pis. Après, Tears of the Kingdom a pour moi totalement la gueule d'un jeu de l'année. C'est juste qu'il ne m'a pas transcendé comme l'avait fait Breath of the Wild. Et que cette année, il n'y a aucun jeu pour le moment qui m'a transcendé de ouf. Il y a des jeux que j'ai beaucoup aimé. Hero 4 Remake, Pikmin 4, Breath of the Wild. Mais il n'y en a aucun qui m'a transcendé comme m'a transcendé Elden Ring par exemple. L'année dernière. Mais bon, l'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. Eclair d'électricité qui inflige des dégâts de foudre. Ah ça, ça me plaît. Ah ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Mais attends, mais... Alors, tout à l'heure je disais montée de level. Mais il n'y a pas de montée de level en fait, déjà dans le 1. Mais je me rappelle qu'il y avait un arbre de compétences. Qui te permettait d'avoir de meilleures capacités. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Quand je disais montée de level. Alors comment on fait ? Oui, en fait c'est la même technique que le mec qu'on a vu tout à l'heure là. Sauf que nous, notre éclair il est bleu. Attends, mais c'est pas pour rebondir ? Non. Non. Non, j'ai pas vu le film Resident Evil. Parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps Resident Evil. C'est Darkness, je ne sais plus quoi. La série avec Léon. La série d'animation avec Léon et Claire. C'était cool de revoir les deux. Merci Tête de Triangle pour le 15ème mois. Mais ouais, pour en revenir au jeu de l'année, une chose est sûre, ça va être un sacré combat. Comme on a eu précédemment, les années précédentes. Sur certaines années du moins. Oula. Ah. Alors j'essaye de prendre le coup de main. Oh, il va être chiant lui. Il va être chiant lui en haut. Il va être très très chiant, je te le dis. Merci Artorias Lover. Pour le deuxième mois. Ah oui, ah oui, il a d'autres. Est-ce que ça marche ça ? Ça ne marche absolument pas. Oh, les petites musiques là, qui sont de retour, ça y est. Descends, enfoiré. Merci. Alors, il va falloir reprendre le coup de main. Ce n'est pas avant du tout douce, ça. Je te le dis. Ça sent mauvais. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est timé, c'est le genre de truc qui est timé. Et du coup, ça reste ouvert, après ? Ouais, ça reste ouvert. Oh, la petite musique là ! Tu as peut-être baissé le son là, non ? Après, vous vous fiez à ce type de classement, je trouve que ça n'a pas grand intérêt, que ça n'apporte pas grand-chose finalement. De quel classement on parle ? De quoi parlons-nous ? Ok. Ok. Alors, lui, il m'a l'air difficile à lire. Salut, Joeri. Merci à toi pour l'onzième mois. Ok. Ah, du classement des meilleurs jeux ? Non. En fait, si ce n'est pas mon classement, ça m'importe peu, moi. Il a la parole divine. Oh, ok. Ça, ça te soigne, ok. Oh, la la, eh mais... Ce petit, il est difficile à lire, quand même. Ok, encore un nouveau truc. Bon, il y aura un truc à faire avec les miroirs, c'est sûr. Il y a un truc secret là. Oh, la la, 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 la. Oh, la la, 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 la. Ok. Je ? Ok. Sous-titrage FR ?